On parle de quoi aujourd'hui déjà ? De moi. T'es qui toi ? La mort est triste à en pleurer. Larmes de distractions massives. Mais on va bien se marrer. Afin que plus tard, nos rides soient bien placés. Oh 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 oh. Sans plus tarder, car on n'a pas toute la vie devant nous, continuons à déterrer à grands coups de pioche des histoires de mort ridicules. Dans la catégorie pas de bol. En 456 avant Jésus-Christ, le dramaturge grec Échil est tué par une carapace de tortue vivante tombée du ciel. Celle-ci probablement balancée par un jipet de barbu, qui a dû confondre son crâne chauvé luisant avec un caillou destiné à briser la carapace. Nombreux sont les oiseaux qui utilisent ces techniques pour ouvrir des noix, en les balançant de haut, de très haut sur des cailloux, mais rarement des crânes. L'astéroïde 2876 Échil est baptisé en l'honneur de notre malchanceux auteur grec. Mais on peut supposer que cet hommage, et bien Échil il s'en carre le coquillard. Dans la catégorie danger de la pilosité, accueillons comme il se doit Hans Steiningberg, le maire d'une petite ville autrichienne, qui en 1567 s'est brisé le cou après avoir marché sur sa propre barbe. Celle-ci faisait 1m40 de long et était généralement enroulée dans un étui en cuir. Mais le jour du drame, elle s'est fait la malle. Le médecin légiste est catégorique. C'est un auto-coup du lapin, et on a identifié l'arme du crime grâce à un poil. Place maintenant à Stanislas Leszintzinski, Lekimanski, Leda, Lekam... Bon, appelons-le Stanislas. Cet ancien roi de Pologne et père de la femme de Louis XV se réchauffait devant sa cheminée quand sa royale robe de chambre, qu'il a l'habitude de laisser traîner un peu partout, se fait lécher par les flammes et prend feu. Stanislas se retrouve gravement brûlé, et le pauvre qui n'y était visiblement pas une lumière s'éteindra des suites de ses brûlures. Einstein disait que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Un adage tout trouvé pour un moment de recueil en hommage à Betty Stobbs, anglaise de 67 ans, qui en 1999, alors qu'elle faisait tranquillement du vélo sur la côte de Durnemann, dans le nord de l'Angleterre, se fait charger par un troupeau de moutons. Et pas n'importe quels moutons. Des moutons passablement vénères. En tentant de fuir la colère des bovidés enragés, la pauvre Betty s'emmêle les pinceaux, perd les pédales et tombe d'une falaise de 30 mètres. Bien qu'ayant survécu à la chute, elle sera écrasée par son propre vélo, qui la suit de près. Ok, là, se moquer, c'est un peu bête et méchant. Levons à présent notre verre en l'honneur de Jack Daniel, fondateur de la distillerie du même nom et mort d'une profonde blessure à l'orteil qui dégénéra en septicémie. Comment notre malheureux Jack a pu en arriver là ? Eh bien, il s'est lui-même infliger cette blessure en donnant un coup de pied à son coffre-fort dont il ne se souvenait pas de la combinaison. En souvenir du bon vieux temps, le coffre est toujours précieusement gardé à la distillerie historique de la marque. Ouais, joli ! Allez, santé Jack ! On vous proposerait bien une minute de silence pour saluer comme il se doit le surintendant de la musique de Louis XIV, le cultissime Jean-Baptiste Lully, qui en 1687 meurt de la gangrène à la suite d'une blessure à l'orteil. Encore ? Sérieux ? Décidément les gars, faites attention où vous mettez les pieds. Encore une fois, comme pour Jack, Jean-Baptiste ne peut en vouloir qu'à lui-même car il se blesse tout seul, s'automutile avec son bâton de direction lors de la répétition d'une pièce qui doit être jouée, comble de l'ironie, pour fêter le rétablissement de Louis XIV. Le Lully, il est un peu dans le genre caractériel, le tout saupoudré d'un tempérament explosif. Comme il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut de ses musiciens, il décompense totalement, se met à hurler et se frappe tout seul comme un grand et violemment l'orteil avec son gros et lourd bâton de direction. Méchamment amoché, son doigt de pied s'infecte pour, au bout du compte, emporter le pauvre Lully. Mais je ne suis pas certain que ce soit la mort. Je pense plutôt que c'est Tadelle. Non, 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 ce n'est pas possible. Elle est morte, Tadelle. Ah ouais, pas bête. Ou alors c'est une vidéaste connue, une femme, ça c'est certain. Impossible. La mort toujours se conjugue au masculin car c'est un mal nécessaire. On peut regarder sous ta cape noire pour vérifier ?